Nous sommes dans la ville de l'An-des-Rires en 2023 pour la magnifique exposition l'imaginaire médiéval avec les artworks de John Howe. Aujourd'hui nous allons visiter cette exposition à la fois très rafraîchissante car il ne fait pas très chaud et que dehors on se tape à 27 degrés dans la gueule. Nous apprécions l'été en début de ce mois d'octobre. Il est 7h18 du matin, on va bientôt partir de la maison pour aller à la gare, simplement, aller à la gare et prendre le train. Voilà, c'est le début d'une bonne journée. On est dans la gare de Montparnasse, le train a été affiché direction Brest et Quimper, il y a les deux. Quimper et Brest. Donc là on attend tranquillement, chocolat chaud au Starbucks. Alors, si vous êtes intolérant en lactose, prenez du lait d'amande dans votre chocolat chaud, vous allez voir, c'est monstrueux. C'est pas que je suis intolérant en lactose, c'est juste que j'ai mal au bide. Et sinon on va où à ce ce de con ? On va chez les celtes mais du continent. Vous savez, les britons mais qui ont foutu le camp au sud. En Bretagne quoi, le point de paumée. Du coup, le temps passe assez vite parce que du coup on discute bien comme il faut. Il nous reste encore, il me semble, environ une bonne heure et demie. Ouais, une heure vingt avant qu'on arrive à... C'est-à-dire de Morlaix, ensuite de TER jusqu'à Lombierreau. Nous arrivons petit à petit dans le trou du cul de la Bretagne. C'est un gros trou du cul, les Bretons. Et donc voilà, et puis en plus de ça, on fait un peu les devoirs aussi. Et regardez, eh oui, j'ai déjà le bouquin. Ce qui est amusant c'est que le bouquin, je l'ai déjà. Je l'ai déjà parce que j'avais vu qu'il y avait l'exposition mais je savais que je ne pourrais pas y aller. Et qu'est-ce qu'il se passe une semaine, une ou deux semaines plus tard, on nous fait une invitation pour venir. C'est pratique, du coup. Mais là, ça va bien. Là, je vais pouvoir les trucs en vrai. Et ça, ça c'est goldé, ça. C'est bien. Nous sommes arrivés à Landerneau, chers amis. Landerneau, la Bretagne, la Bretagne, Landerneau, voilà. C'est notre escale. Et ensuite, nous irons prendre le train qui arrive d'ici dix minutes pour aller à Landerneau. La suite, dans les prochains épisodes, quand j'aurai profondu de l'orque. Salut ! Bon, du coup, nous sommes arrivés à Landerneau après, du coup, quatre heures de voyage. On a bien discuté, c'était bien échangé dans le train. Du coup, on a bien été récupérés. Pourquoi on est ici ? En fait, c'est pour l'exposition Tolkien, l'imaginaire médiévale, tout ça. Et que le panneau, je crois, tu peux être affiché juste ici. Là, oui, là, oui, voilà. Il y en a pour ça. On est pour ça. Voilà. L'exposition qui est à Landerneau, donc, en Bretagne. Oui, le trou du cul du monde, comme l'étude. Tout comme les terres dominiques. Ah, ah ! Pour ce qu'il y a en suivi. On va remonter le cas, le carré coup, en plus. Une pile de bouquins que j'ai déjà. Du coup, on a posé les affaires tranquillou. Et là, on va aller manger. Une fois qu'on aura mangé, on va justement faire l'expo. Faire l'expo, encore une fois, regardez-moi, c'est magnifique. Artswork, déjà vu sur des couvertures de livres, on connaît, on connaît, évidemment. On connaît. Donc, du coup, il est beau ce clocher, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, oui. Ça ne vous fait pas penser un peu à une citadelle de Warhammer 44, là ? Le gothique et tout, là. Yes, pas bouger. On a un restaurant très sympathique. Notez que nous avons un espace rien que pour nous. Regardez-moi ça. Allez, la petite porte, voilà, on est bien, tout ça. Et ça, c'est que pour nous. Nous avons un salon privé pour manger. Ceci est très satisfaisant. Voilà, nous avons un salon privé pour manger. Et ça, c'est beau. Qu'en penses-tu, mon amu ? C'est bien. C'est bien. Mon amu, où on va ? Ah bah, du coup, on va à l'expo. Ça y est, là, on a mangé. J'ai vu ma petite cacamomille. À la chamomille. Momille. On vous mettra des photos de la bouffe, mais c'était très, très bon. J'en ai qu'une, c'est dommage. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé, on discutait tellement, on a pris l'entrée en dessin, en photo. C'est ça. Mais regardez, comme c'est chouette. Et du coup, là, on retourne à... Enfin, on va, du coup, à Landerneau. Alors, sachez un truc qu'on a appris pendant qu'on est en train de manger, c'est que l'exposition où elle a lieu, donc dans le bâtiment des expositions de Landerneau, du coup, ce bâtiment-là, en fait, c'est le tout premier supermarché français créé par la famille Leclerc. Non, pas Leclerc machin de haut de coque qui était général Leclerc, machin, rien à voir. C'est Leclerc, vraiment, ceux qui ont fait les Leclerc, quoi. Tu sais, Leclerc, où tu vas chercher ton passe-culture, parce qu'il n'y a plus de passe, il n'y a plus rien à la FNAC. Ben voilà, donc, ce bâtiment-là, c'est le tout premier supermarché de France. Leclerc, vraiment ? Hein ? Non. Et c'est beau ! Et Leclerc, la famille Leclerc, elle est origine à cette ville-là. J'en ai remis. Regardez, de la caillasse partout. Vous n'avez pas envie de faire du Minecraft d'un seul coup, là ? Oui, j'ai vu, hein, j'ai vu, hein, le nipple du rond. Par contre, le Aragorn, il fait un peu la tronche, là. Je crois que c'est un Aragorn spécial Halloween. Antoine Le Gondorien est avec nous. C'est parti pour les fous. C'est quoi ce que c'est ? Ici, en artoir très connu, la représentation du roi censé d'enquemain sur un spectre ailé, devant la tour de Barad-d'où. Alors, vous allez voir, Michel Zahman, on va en faire plus de l'exposition sur John Howe. Du coup, c'est une exposition qui aura lieu jusqu'au 4 janvier 2023. Je n'oublie la date à quel moment ça a commencé. De toute façon, ça sera affiché en bas de la vidéo. L'exposition reste tournée avant tout sur le rapport entre l'imaginaire de Tolkien à travers les yeux de John Howe. et son rapport justement à l'imaginaire médiévale qui a bien sûr bercé l'enfance aussi bien de Tolkien qu'aussi bien de John Howe, tout comme Alan Lee et Thomas Smith, qui sont les deux autres grands illustrateurs de l'univers du Seigneur de la Nouvelle. Alors, vous remarquez que la plupart des œuvres qu'on a dans l'exposition sont des choses qui ne sont jamais sorties des ateliers de John Howe. Parce qu'il faut savoir que c'est, à ma connaissance, la première exposition vraiment centrée sur ces œuvres. On a des tas d'art-works inédits, notamment des choses assez amusantes, genre qu'on voit dans les appendices du Seigneur des Anneaux des films. Vous savez, pour ceux qui ont regardé les bonus, tout le moment où on voit faire des dessins, mais il y en a certains qui sont ici. Et ça, c'est excellent. La plupart des œuvres qui sont affichées, il y en a dans plusieurs salles, elles sont mises justement sous tableau pour beaucoup, des art-works. Enfin bref, il y a des versions aussi où c'est des art-works qui travaillent sur ordinateur et sur tablette, et qui du coup sont imprimées sur des displays, j'en veux dire, sponso. Ce n'est plus de virement. Ce n'est plus de virement. Et c'est vraiment très sympathique. Et c'est par exemple plusieurs petites pièces avec plusieurs dîmes thématiques. Et vous avez toujours à chaque fois un énorme panneau qui se trouve en chemin, comme là, le Nesgul, face à là ou le Comté. Ça dépend de la traduction. Faites votre choix, ne m'emmerdez pas. Combien du micro des Airpods, là, ça apparaît pas mal. Attendez. C'est ça, combien il y a des micros ? Je perds des morceaux. Donc, du coup, là, vous avez l'énorme panneau qui représente, c'est le bagging, le cul-de-sac, parce que c'est un cul-de-sac. C'est marrant, c'est que du coup, ça fait à la hauteur, donc on a vraiment l'impression qu'on est dedans. Je suis un mètre 95, les gars, quand même, ou un mètre 95 pour nos amis suisses et belges. Et du coup, le thème de la Comté, comme je vous disais que ça séparait plus ou moins d'espèces de thématiques par salle, derrière, vous avez des airports, justement, représentant des choses qui se passent dans la Comté ou alors qui concernent les Hobbits. Comme là, tout à droite, on a un airport qui représente justement Bilbo. Donc, justement, dans Into the Dragon's Lair, juste ici, le concept art pour la trilogie de Hobbits. Après, bon, nous avons Arachné ou Araignes de la Nouvelle Traduction, qu'on connaît bien dans le Routon du Roi, nos fameux Hobbits, quand ils se cachent justement du chasseur de la zone, le nasnul, ou encore, je crois que c'est le vieil homme Saul au-dessus. Mais c'est ça, le vieil homme Saul, le Old Man Willow. Même chose, et après, il y a des petits artrois qui représentent pas mal de choses à droite à gauche. Le moment où la compagnie des nains est en train de faire chier Bilbo, qui les sert comme il peut, alors qu'il n'a rien demandé et qui se trouve embarqué plus tard dans l'histoire. Alors qu'il est bon, il est quand même d'accord. Et puis voilà, il y a des différentes présentations de cul-de-sac. Il faut savoir un truc, c'est que quand Peter Jackson a appelé John Howe, alors c'est une anecdote qu'il aime bien raconter, c'est que, genre, lui, il était à Neuchâtel, il était 3h du matin. En Nouvelle-Zélande, il n'était pas 3h, c'était le matin, enfin c'est, bref. Peter Jackson l'appelle John Howe, il fait, ça dit de bosser sur la trilogie du Cerne des Anneaux ? John Howe qui fait, ouais, carrément, par contre, si je viens, je viens pour 8 ans. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est vraiment allé en Nouvelle-Zélande. Il est parti plusieurs années là-bas, tout comme à la nuit, qui était justement son comparse. Et ils sont restés plusieurs années là-bas, avant même que le tournage des films se fasse, pour justement s'imprégner de l'ambiance qui était présente, des décors, de l'environnement, pour pouvoir justement, après, faire justement tous les dessins. Ça fait 2 fois justement, justement 3, pour justement l'imaginaire de, putain, ça fait 4, j'en ai marre de ce moule-là, pour représenter l'univers. Alors, il faut savoir un truc, c'est que John Howe, je ne sais jamais comment on pense, lui, il est né à Vancouver, c'est un canadien, mais pas canadien-français. Il est né à Vancouver, et il a fait justement des études d'art à Strasbourg. Et ce que vous savez derrière moi, c'est des représentations de la cathédrale de Strasbourg. Des petites choses qui m'ont énormément inspirées, qui m'ont parfois fait son imaginaire, de ce qu'on nous disait lors de notre visite, c'est qu'à un moment donné, il était justement à Strasbourg, et qui s'est paumé dans la ville, avec un petit brouillard, tout ça, et qu'au détour du Noël, il a tourné, et puis, pfff, il s'est retrouvé dans Strasbourg. Et ça l'a marqué la vie. Devant la cathédrale d'Odouille. Oui, devant la cathédrale de Strasbourg. Oui, mais ils ont compris... Non, du coup, ça a pas mal marqué, c'est quelque chose qui est bien dans son imaginaire. Et j'ai envie de vous dire, moi, ça me fait penser à voir Hammer Fantasy Battle, pas vous ? Le clip. Le clip. Parle super non français. Ma cité, la grande cité de Minas Tirith, la cité blanche, au pied des montagnes blanches. Et regardez, c'est un spangalème, avec des espèces spangalèmes. Et puis là, un casier avec des ailes. Et puis là, un tasque normal, de la maille. Et puis là, des trucs bien. La salle, ici, c'est les racines de l'imaginaire médiéval. Notamment, à travers les représentations, que ce soit des Edda de Snorix sur le sol, donc sur les sagas scandinaves. La Volsunga saga, justement. Le Kalevala, qui est la mythologie phinoise. Les artworks dans cette salle-là, ne représentent pas la terre du milieu, nécessairement. Mais représentent en majorité l'imaginaire médiéval transcrit à travers les œufs de John Howe. C'est marrant, parce que là, je découvre en même temps que vous, les œuvres qui sont là. Mais il faut admettre que, quand même, dans la saga, Be Wolf couche avec Grendel. Enfin, couche avec la mère de Grendel. Là, dans les artworks, elle est flippante à ce fuck. Alors, à moins qu'elle ait, dans mon souvenir, je crois qu'elle a la capacité de se changer. Mais franchement, d'où, en tant qu'humain normal, tu te tapes ça. C'est flippant. Après, tu peux avoir des délires. Petit quiz. À quoi correspond cette scène ? Perdu, ce n'est pas le caroc, c'est le nid de Gouéhir. Au moment où Gandulfi, il se fait récupérer par Gouéhir. Ça va les montrer mieux. Je m'appelle Justine. Salut Justine. Je suis à l'Université de Reims. Université de France. C'est la copine Justine, historienne. Voilà. Elle travaille sur l'imaginaire médiéval, au cinéma, tout ça. Notamment. La représentation de comment ça peut être et tout. Et notamment, elle a fait un bouquin. Que je lui ai acheté, d'ailleurs, parce que je l'ai feuilleté un peu. Il est vraiment très cool. Et on vous le met en description. Et on vous le met là, pop. Genre là. Là, il y aura le livre. Et tu t'emmerderas pour faire une incrustation. Le monteur. Vas-y, fais un truc, le monteur. Mais c'est toi, le monteur. C'est moi, le monteur. Je suis une miki. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et puis là-bas, c'est les connards du Nimbay. On ne les aime pas. Et puis les gens des Telen, c'est des espèces d'hommes humanisés. C'est des connards aussi. Même en Terre du milieu, on a le même problème. Les Normands, les Bretons, les Amédoniens, les Edaliens. Putain de merde. Bonjour, ici Antonin Le Gondovien. Saviez-vous que le cerf des anneaux était beaucoup inspiré de Der Ring Denibelungen. Il y a nous Denibelungen, l'opéra de Wagner. L'opéra de Wagner, avec plein d'informations que vous allez pouvoir lire sur ce tableau. Le tableau ici. Tourne la caméra. Voilà, suivez le tableau. Der Ring Denibelungen. Je pense à ça, de Spider-Man. Eh sinon, coucou les Invalides. Je crois que vous n'avez pas mis d'armure. C'est bien parce que là, regardez-moi ces chaussures en pâte de canard. Le pâte de canard ! Vous savez que j'aime beaucoup la reconstitution historique et que même que j'en fais. Un truc très drôle, c'est que l'épine fiscitie de Gantler et de Sauron, c'est du matos de reconstite de John O. En fait, lui aussi, il fait de la reconstitution historique. Et je ne le savais même pas. C'est génial, toute l'anecdote. En plus, c'est un... C'est toi en vieux, ce mec. C'est ça, c'est mon vieux, sauf que lui, il est pétri pointu. J'aime bien ce tableau, parce que j'ai l'impression de voir nos ménages. Je crois que c'est le ménage. La côte escarpée des terres du Nord. T'as l'écartal, là-bas. Hein ? C'est où ? Hein. Je parlais, c'est le ménage. C'est le... C'est le... C'est le... C'est le ménage. Entre la corée, la moche... Ah non, les côtes de la terre du milieu. Donc, dans ce cas-là, c'est une flotte ménoréenne vers la terre du milieu. Bon. En tout cas, la salle où on est juste ici, c'est une salle qui porte vraiment de la nature où il dit le rôle principal. Donc, c'est avant tout, évidemment, des scènes qui montrent que la nature a une importance. Parce que, pour rappel, dans l'univers du Seine des Anneaux, notamment, si on parle de quel univers, pas le démo de Soule, que je le sache, à Buriti, Tolkien a donné une grande importance à la nature et notamment aux arbres. C'est pour ça que les Zens, par exemple, ont une importance très cohérente dans l'univers. Et que même les Homes Soule, que toute la nature a vraiment une âme à part entière. La maison de Caracast. C'est beau, Rose Gebel, ça ne tient pas de bouffe. C'est un peu comme la cabane de la vieille Soule de la forêt. La route des Elfes pour le Hobbit. Ici, on a Gundabad, la route pour Gundabad. Et là, il y a son du Hobbit, encore une fois. Les montagnes d'Angmar. Un que j'aime beaucoup, celui-ci. Qu'est-ce que c'est que cette grosse bite ? Ça, c'est le Tanikwethil, la plus haute montagne de l'univers du Seine des Anneaux. Elle est basée à Valinor, enfin, le continent de Haman, qui est Valinor. C'est gigantesque. Réalement, là-haut, il me semble qu'il y a, dans mon souvenir, il y a un temple. Les statues, les autres italiens, on dirait l'histoire sans fin. Je vous jure. On dirait pas beau, c'est dessus. Après, c'est 2021. C'est peut-être un peu tard, on dirait. Mais n'empêche, il est temps sans fin. Et la meilleure parcelle ? La boutique. Allez, on y va. Sauron, lui, je l'achète, mais Gandalf lui, il fait une drôle de tronche. Il ne parle pas de Frodon. Je me suis pris un petit truc, très sympathique. Un personnage que je n'ai absolument pas dans mon décor et qui ne sortira jamais de sa boîte. Fils de p*****. Voilà, c'est le premier, je ne l'ai jamais eu. Maintenant, j'ai le seigneur sale con de mort d'homme. Voilà, il ne sortira jamais de sa boîte. Parce que ce n'est plus collector comme ça. Bi. Je vous ai pris aussi un poster de John Howe représentant justement Daïne, la défense des Rebor. Bon, vous le verrez démonter plus tard quand on rentrera à la maison. C'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre un commentaire et un j'aime comme d'habitude. Pour finir, j'aimerais remercier Claudine Collin Communication pour cette invitation sur tout ce week-end qui était vraiment fantastique. Et j'aimerais remercier aussi les organisateurs de cette exposition, à savoir le fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture. Vous avez vraiment fait un super travail et franchement ça se ressent. Et merci surtout à John Howe qui nous a permis d'avoir accès à toutes ces œuvres. Et je rappelle que l'exposition est disponible jusqu'au 28 janvier 2024. Donc si t'aime l'histoire ou le Seigneur des Anneaux, fonce ! Robitry ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501